On a besoin de personnes morales comme ça qui portent des projets collectifs parce que je pense que ça d'une part c'est un outil d'éducation populaire même dans l'économique ça apprend déjà personnellement on acquiert certaines compétences de gestion ou d'autres qu'on n'avait pas du coup quand on acquiert des compétences on comprend mieux et on est mieux en capacité d'analyser ce qui se passe autour de soi quand on comprend mieux ce qui se passe autour de soi en général on a un peu moins peur de l'autre parce que on comprend un peu de quoi il parle et qu'est ce qu'il peut avoir derrière la tête alors que quand on comprend rien ça génère des peurs et la peur ça génère la crainte la crainte ça génère des fois la violence et le repli sur soi etc voilà donc pour moi c'est un projet aussi politique au sens de vie en société et si ça n'existait pas je serais un peu chafouin comme on dit de me dire qu' il manque des outils pour que des projets collectifs puissent s'exprimer en toute normalité légalité dans la société oui on a créé le statistique c'est à dire de favoriser l'émergence et la gestion et la structuration de projets collectifs c'est ça le mot sic pour moi il contient tout ça c'est pas c'est pas le statut avec article article 2 article 3 on a créé le statut pour permettre à des groupes de structurer leurs projets collectifs c'est une société donc ça veut dire qu'elle est inscrite au registre de commerce et qu'elle produit un bien ou un service qui vendu à quelqu'un et qui produit par quelqu'un en général des salariés c'est une coopérative ça veut dire qu'elle met en avant l'individu et pas le capital c'est une personne égale une voix et pas une action égale une voix et quand j'ai du bénéfice j'en investi la plupart et pour les six et quasiment la totalité pour continuer à développer ce projet collectif et pas pour rémunérer ni du capital ni des gros salaires etc même si on paye les salaires normalement et elle est d'intérêt collectif au sens où elle va essayer de regrouper diverses catégories associées qui ont un lien différent avec la nature de l'activité mais qui ont tous un intérêt à ce que cette société existe parce qu'elle va rendre comme dit le titre un intérêt collectif c'est à dire qu'elle a une utilité sociale qui va dépasser le seul besoin d'accéder à un produit ou un service il manquait un statut qui nous permette d'être à la fois en coopérative mais de pouvoir réunir autour de cet objet de la coopérative un objet social autant qu'économique un certain nombre de partenaires avec des implications différentes c'est qu'on pouvait pas associer des populations différentes alors qu'on était sûr qu'elles pouvaient avoir un impact dans la vie de la société dans la sikh on doit mettre des gens différents et on peut mettre n'importe qui qui part qui participe au double objet économique de production d'un service et social quand on dit objet social ça peut être la préservation de la planète ça peut être des problèmes sociaux divers on a dû dépasser les 800 sikh en france ce qui est à la fois pas beaucoup mais pas mal compte tenu de la relative marginalité des statuts coopératifs l'objectif est atteint et que je constate encore aujourd'hui j'étais avec un projet de sikh que que des opérateurs sur le terrain quelle que soit leur activité c'est très très varié les codes navres des sikhs il y en a plus de 140 quel que soit le secteur d'activité je pense que le ce statut sert à des porteurs de projets qui veulent mobiliser autour de leur de leur idée de leur activité un certain nombre de partenaires pour rendre encore plus efficace leur propre projet aujourd'hui il permet à des gens d'oser et de faire et il y en a qui réussissent il y en a qui se plantent aussi tout est par ose il ya des coopératives y compris sikh c'est pas parce qu'on est tous ensemble que ça marche à tous les coups il faut quand même vouloir et acquérir certaines compétences bon mais je vois c'est ce qui m'a heureux c'est ça il ya une étude qui a été faite avec des universitaires de paris est marne de la vallée des jeux qui sont dans un laboratoire de gestion et on leur a demandé à ces universitaires de mettre en branle leur leur savoir d'analyse pour pour voir si effectivement le côté coopératif d'une part et d'intérêt collectif avec ce multi sociétariat qui la caractérise avait une efficacité réelle non seulement par rapport à l'objet social voulu et l'utilité sociale mais par rapport à la dynamique économique alors c'est pas tout à fait fini l'étude mais on voit bien que dans certains cas c'est vrai c'est il ya une meilleure efficacité on voit des projets dont tous les ratios classiques d'écoles de gestion auraient prédit la mort assurée qui ne sont pas morts et qui ont contraint explosé parce qu'il ya eu un autre facteur qui a été la motivation collective l'envie de réussir par rapport à l'objectif que ce groupe s'était donné et finalement c'est arrivé et finalement il ya une bonne assise y compris économique alors peut-être ça met plus de temps qu'une start-up qui va avoir plein d'investisseurs et qui en trois mois va faire exploser tous les tous les tous les chiffres d'affaires mais pour moi ce qui a beaucoup plus de valeur c'est que quel que soit le volume du groupe que ce soit 40 50 ou 400 personnes à un moment donné si finalement après des débuts chaotiques parce qu'on visait d'abord le côté que j'appelle social mais social serait large du terme comme je le disais tout à l'heure et qu'on n'était pas très performant au niveau économique mais que finalement parce qu'on voulait arriver au but on s'est formé et on arrive à bien gérer la société pour moi ça ça vaut toutes les cotations en bourse du monde j'ai pas fait cinquante mille choses dans ma vie que je commence à regarder par derrière exceptionnel mais que celle là j'ai contribué en tout cas faire que ce que ça émerge et je suis satisfait bon j'aurais aimé des fois faire des choses différemment y compris pour ça au mieux mais en tout cas je suis content oui d'avoir participé à cette aventure là je suis sensible aussi que j'ai rencontré au projet que j'ai eu la chance de rencontrer aux personnes que j'ai eu la chance de rencontrer mais je me dis que d'abord je n'aurais pas eu cette chance là de rencontrer ces 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 gens et ces projets géniaux voilà puis je me dis que dans notre société là où je serais pas très content un peu frustré on voit bien ça reste marginal 806 aujourd'hui au bout de 15 ans c'est pas ça explose pas bon les sas quand elles ont été créés elles avaient un but financier et en quelques années ils étaient plus de plusieurs milliers parce qu'il y avait un intérêt financier est ce que ce statut serve ce type d'intérêt là donc bon tout étant relatif donc si ça n'existait pas je trouve qu'il manquerait dans notre société la sic comme d'autres outils c'est pas le seul outil de projet collectif mais notre société elle a besoin de de structures reconnues qui existent non seulement juridiquement mais vis-à-vis du reste de la société pour entrer que des personnes morales qui rentrent en relation à partir du moment où il ya des gens qu'on s'intéresse un peu aux gens ce qui manque à et que on a envie que ce qui est dit comme un projet collectif en l'occurrence pour moi c'est ce qui m'intéresse je ne dénigre pas les projets individuels mais à fibre vibre moins je suis moins intéressé par les projets individuels que des projets collectifs qui mettent en bras le moins 2 3 4 10 20 mille personnes donc c'est ça qui m'a fait bouger et ce qui me ce qui me rend heureux oui c'est de sentir qu'il y a des gens qui qui osent avoir des idées parce qu'ils se disent qu'ils vont pas être seuls pour les mettre en route et ça je trouve que c'est je encore une fois je ne lis pas le côté intéressant d'un entrepreneur qui est qui a une certaine capacité qui peut être un leader etc bon c'est très bien et heureusement qu'il y en a mais moi ce qui me fait plus vibrer c'est que des gens qui ont des idées mais qui pour plein de raisons à la fois sociologique de leur milieu de ou d'éducation ne se sentent pas entrepreneurs et ne le sont pas moi j'ai géré une scope je suis pas entrepreneur j'ai géré une scope pendant 20 ans je suis pas entrepreneur mais le système coopératif m'a permis d'accéder à cette fonction là il y avait aussi parce que c'était dans la fin des années 80 beaucoup de problèmes de chômage beaucoup de structures d'insertion qui se sont créés il y avait des volontés un peu partout à partir de noyaux associatifs à partir de réseaux d'éducation populaire notamment et à partir aussi de certaines autres formes de coopératives dans d'autres endroits que le sud de la france il y a eu la volonté de trouver un statut un peu hybride qui était à la fois dans la production économique et à la fois avec un fort projet social donc c'est comme ça que dans le nord il y a eu une étude dans les années après 95 qui a abouti à l'appellation coopérative d'intérêt collectif société opérative d'intérêt collectif donc bien sûr on a embrayé on s'est rejoint et à la fin des années 90 il y a eu la volonté du mouvement des scopes dans lequel j'étais puisque j'étais gérant d'une scope depuis vingt ans dans le cadre de la maison d'enfants où je travaillais il y a eu la volonté de faire une expérimentation qui préparerait un projet de loi qui finalement est arrivé vite puisqu'il y avait à ce moment là il y a eu la nomination de non seulement d'un délégué interministériel économie sociale qui a porté le projet de loi hugues sibyl et puis il y a eu la nomination d'un secrétaire d'état à l'économie solidaire qui fait que la loi SIC a été étudiée au courant de 2000 et votée le 28 juin 2001 ce qui est une performance pour une loi à partir du moment où on l'a mise en chantier où elle a été votée et elle a été publiée c'est la loi du 17 juillet 2001 qui a créé le statut SIC dont la particularité c'est bien de joindre à égalité d'objectifs des objectifs économiques et des objectifs sociaux c'est une prise de conscience du mouvement coopératif qu'il fallait adapter le statut coopératif à des besoins nouveaux donc c'est plus une aventure collective une prise de conscience collective qui s'est effectivement cristallisé à un moment donné sur l'objet SIC et qui a été porté en l'occurrence par moi à un moment donné mais c'est encore une fois c'est plus une résultante qu'une qu'une production de quelques neurones dans une chambre close et qui tout d'un coup dit eureka j'ai trouvé l'idée géniale et on va le faire c'est plus c'est plus l'évolution finalement de de certains besoins de certaines de certaines façons d'organiser la société aussi qui fait qu'à un moment donné certains réseaux dont je faisais partie on dit on va faire ça donc c'est c'est plus un nous que qu'un jeu là d'une part j'étais suffisamment motivé parce que parce que je voyais bien dans l'expérience que j'étais en train de vivre professionnellement comment ça pouvait apporter des facilités en plus d'autre part dans ma posture de responsable de l'association des scopes du langue doc j'ai engagé une action avec le conseil général pour qu'on puisse copier les coopératives sociales italiennes donc j'étais un peu moteur là dessus et quand il s'est agi au niveau national avec d'autres collègues qui avaient fait donc d'autres opérations notamment celle de nommer de donner le nom à la sikh qu'on a qu'on a endossé mais on est vraiment on m'a proposé tout simplement le réseau m'a proposé de porter l'expérimentation et d'être l'animateur de ça ce que j'ai accepté j'étais payé par la confédération générale des scopes qui est l'organisme interprofessionnel des sociétés coopératives qui a porté le statut c'est donc moi ma mission c'était c'était ça donc j'étais payé par les cotisations de la majorité des scopes en france et un peu de subsides publics est venu nous aider à ça j'étais payé pour 35 heures après les 36 37 40 et 50e heure moi je me suis passionné oui je me suis passionné il y a des projets collectifs qui n'ont pas besoin d'avoir une structure collective pour les gérer qui peuvent être où il peut y avoir un noyau qui va les tirer tandis que là c'est bien l'expression d'un collectif qui va continuer à vouloir maîtriser l'objet économique qu'ils qu'ils ont créé et ça aussi politiquement c'est pas notre c'est à dire que le collectif qui a eu une idée qu'il a mis en place et qui a mis un peu d'argent ou de son temps ou de ses compétences pour le mettre en place il n'est pas question qu'ils se départissent de l'orientation et de la gestion de ce de cette activité donc c'est pas rien ça c'est pas tous les collectifs n'ont pas cette ambition de maîtriser l'outil qui leur qui leur rend service je vais à une piscine municipale je suis pas dans la gestion de la piscine je veux simplement que la piscine marche bien et je confie je mandate c'est la c'est la c'est la politique de mandatement je mandate quelques personnes qui s'en occupent et puis voilà je leur fait confiance et je moi je m'en occupe pas un village un bourg comme ils disent dans la région concernée qui dépeuplait l'exode rural etc il n'y avait plus beaucoup d'activités à part quelques agriculteurs etc des gens se disent c'est pas possible il faut qu'on maintienne une activité de ce village pour animer le village avait plus rien plus aucun commerce et ils disent ben on va faire un café et un café qu'on veut alors on dit un café associatif pour dire que c'est pas quelqu'un un cafetier qui monte un café qui va uniquement vendre donc on veut un café qui soit animant de la vie et puis se rendent vite compte que ça sera pas suffisant et disent ben on va faire aussi une épicerie puisque puisqu'il y a plus d'épicerie on va permettre aux gens d'avoir un peu quelques boîtes de conserve et tout ça puis quand même on va faire une épicerie un peu bio un peu locale pas n'importe quoi on va pas vendre bon très bien et on va aussi faire en sorte qu'il y ait l'animation culturelle donc ça sera aussi un lieu de réunion de discussion d'échanges et peut-être de culture de théâtre bon évidemment que le modèle économique ne tient absolument pas comme ça parce que dans un petit village il n'y a pas toutes ces clientèles là sont pas suffisantes pour générer un chiffre d'affaires qui va payer une structure d'un bâtiment la réfection du bâtiment la mise aux normes des bâtiments le ce pays le stock et puis attirer là des gens qui vont participer à des échanges que ce soit politique culturelle ou autre bon mais il ya eu la force d'une équipe ils étaient une bonne dizaine au début qui était tellement une équipe que quand un moment donné ils ont finalement été repérés qu'ils ont eu un prix peu importe en économie sociale des trois autres qui ont eu un prix c'est chaque fois le dirigeant de la de l'entreprise qui est venu de la coopérative eux il n'en était pas question ils sont venus à huit et madame bachelot qui leur a remis le prix a fait huit bises parce que ils étaient c'était il n'était pas question qu'ils soient un c'était et finalement ils ont galéré pendant un bon moment et aujourd'hui l'épicerie fonctionne le bar je suis allé il ya quelques années à huit heures du matin il y avait des gens du cru qui buvaient le café et lisait le journal comme voilà parce que c'est un tout petit bourre et qu'ils ont c'est c'est le comment dire c'est l'opiniatre très bien sûr qu'ils avaient mais c'est c'est la conscience que il fallait qu'ils réussissent parce qu'autrement toutes leurs conceptions de la vie de la vie en société de ce qu'ils espéraient comme de leurs projets de vie respectifs ces intergénérations bon à les tomber donc ils ne pouvaient pas ne pas réussir autrement c'était tout leur propre projet y compris personnel qui est tombé donc c'est ça qui est le vrai moteur et ça la la cci ou les ou les accompagnateurs de création d'entreprises ils peuvent pas les mettre en chiffres ça la cc ça leur a permis de drainer des différentes catégories d'associés et des habitants les gens qui allaient un peu travailler quand même faire des prestations et quelques financeurs qui ont apporté des sous mais chacun a mis son écho là et c'est parce que chacun a mis son écho qu'ensuite ils ont ça permet quand on crée la sic et qu'on met qu'on crée un capital et qu'on appelle à verser dans ce capital la moindre petite somme chacun verse cinq euros si c'est la valeur de la part sociale par exemple en l'occurrence là ça veut dire que c'est pour les habitants par exemple c'est pas pareil de prendre une part sociale d'une société coopérative que de payer chaque année une cotisation une association il ya un engagement qui est plus formalisé comme étant je rentre dans ce groupe et je vais faire en sorte avec ce groupe avec ce que je peux apporter moi et ce que j'en attends que ce groupe marche quand je suis adhérent d'une association d'habitude c'est pas dans l'idéal bien sûr je suis membre d'une association et je fais en sorte qu'elle marche bien mais la plupart du temps on est un peu plus distant quand on paye une cotisation en général tandis que quand on prend une part de capital dans la société coopérative d'une part j'immobilise un peu de mon patrimoine dont j'ai pas envie de le perdre et j'ai pas envie que la boîte fasse faillite et ensuite je marque bien par un peu d'immobilisation encore une fois de mon patrimoine que je crois à ce projet collectif et je vais faire en sorte qu'on débouche mon initiative c'est d'avoir rejoint celle de quelques autres c'est à dire que c'est pas une initiative personnelle et c'est la résultante d'un certain nombre de à la lesquels je travaillais ou que je croisais ça vient de comme j'ai dit de 20 ans de travail en collaboration avec un directeur d'une maison d'enfants où j'étais qui a eu qui avait des tas d'idées pour pour remplir la mission d'insertion des gamins qui étaient confiés par les services sociaux et par le juge pour enfants et qu'il fallait insérer donc au nom de l'insertion et l'état d'initiative notamment certaines pour le loisir bien sûr mais aussi certaines pour l'activité économique dont la création de structures de production de services économiques qu'on avait réalisé dans les années 80 à scope et on se rendait compte que l'association de d'un certain nombre de partenaires autour de l'activité de cette scope qui est un restaurant n'était pas possible vu le statut juridique qui qui privilégie à juste titre dans une scope la place des seuls salariés dans le restaurant qu'on a implanté à l'intérieur des murs de la maison d'enfants pour que les enfants ne sentent plus en prison d'une part qu'ils aient aussi accès à un service ouvert et qu'ils ressentent comme qu'ils se ressentent comme n'importe quel citoyen on peut dire même s'ils étaient mineurs parce qu'il y avait 300 personnes de l'extérieur qui venaient manger dans leur salle à eux et que eux ils mangeaient ils prenaient leur plateau de self au milieu de ces 300 personnes là on voit bien que participent très fortement à l'insertion sociale par l'acte du repas les 300 clients qui viennent simplement eux manger ils viennent pas pour participer à un objectif social sauf que à l'intérieur de ces 300 enfin 300 et tout ce qui passe tous les jours on espérait pouvoir motiver et on l'a fait d'ailleurs directement une dizaine ou une vingtaine qui comprenaient très bien ce qu'ils disent dans quel restaurant ils rentraient et que le fait de venir là participer à l'insertion des jeunes donc ce qui me manquait c'était qu'on puisse leur donner juridiquement une place à ces personnes là et ce sont les les italiens qui nous ont montré le chemin en 1991 pour dire que l'initiative elle ne vient pas tout seul et elle est le produit de certains nombres de résultats et puis de l'air du temps aussi les italiens ont légiféré en 1991 sur des expériences qu'ils avaient déjà depuis plus de 15 ans sur ce qu'ils ont appelé coopératives sociales et on s'est beaucoup inspiré de ça moi j'étais responsable à ce moment là d'un réseau de coopératives dans le langue de croissier on est allé avec le conseil général de l'hérault visiter les coopératives sociales italiennes puis on a été financé pour un bout d'études pour voir comment on pouvait adapter la coopérative sociale italienne au régime français d'écouter d'écouter puis d'être effectivement opiniâtre parce que écouter ça veut pas dire qu'on va suivre le dernier avis qu'on a entendu ou être comme une gérouette selon qu'on est dans telle ou telle sphère qui pense de telle ou telle façon mais il faut quand même pour pouvoir réussir à un moment donné il faut être oui à l'écoute de ce qui se passe dans la société de ce que disent les gens de ce que disent des gens qui y compris les opposants et à un moment donné avoir un fil conducteur qui n'est pas forcément la forme aboutie c'est à dire que moi si je pense à faire un verre et que je me l'imagine déjà dans une forme et que je ne veux pas absolument pas bouger de cette forme là j'y arriverai pas par contre si je veux faire un objet qui sert aux gens à boire a priori en verre mais peut-être pas finalement et que j'entends des gens qui disent qu'ils ont envie de boire mais de telle et telle façon avec tel et tel matériau peut-être que j'arriverai à faire quelque chose donc je pense que quand on est à la fois dans l'écoute et en même temps dans l'opiniâtreté mais qu'on place au bon endroit c'est à dire pas dans le produit fini tel qu'on se l'ait tout seul imaginé mais dans l'usage qui va être utile pour la société nos concitoyens tout ça alors après il ya des gens qui ont dans leur finalité il se fiche pas mal de l'objet et de l'usage pour peu que ça rapporte du fric bon ça c'est un type de projet c'est pas le bien voilà mais y compris quand on a un projet individuel et qu'on n'est pas exclusivement dans ce but lucratif non pas qu'il soit mauvais parce qu'il est nécessaire et heureusement qu'on gagne de l'argent mais quand c'est pas le but ultime qu'on a envie de produire quelque chose je pense qu'il faut être en permanence à l'écoute bon si je le traduisais différemment quand quand les gens qui accompagnent des entreprises disent qu'il faut faire des études de faisabilité des études de marché etc c'est pas normalement c'est pas autre chose que de dresser les antennes et oreilles sauf que comme c'est devenu un métier de faire des études de faisabilité etc etc on se réfugie dans des procès c'est derrière les tableurs excel pour faire des ratios et on dit vous rentrez vous rentrez pas dans ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que dans l'étude de faisabilité ou dans la motivation des gens il n'y a pas que des chiffres objectifs mais il ya cette capacité d'être de rentrer en résonance avec son environnement et à un moment donné d'essayer non seulement de capter les besoins et les attentes mais aussi les ressources qu'il ya dedans qui vont faire que mon projet que j'ai pu élaborer à un moment donné va être approuvé ou corrigé mais ça veut pas dire qu'il est annulé et puis puis j'avance oui après c'est pas une recette parce que tous les soirs se demandent si on s'est pas trompé mais bon après il faut il faut avancer et puis si on se trompe c'est pas grave c'est pour ça que pour moi même si ça a d'autres côtés que qui m'intéresse plus mais le côté collectif c'est aussi une sécurité parce qu'on n'est pas seul à penser alors même si à un moment donné dans tout collectif très souvent il ya quand même un ou deux ou trois leaders donc il ya bien quelqu'un qui est une locomotive souvent et celui-là des moments peut se retrouver seul mais quand même quand on est dans une aventure collective moi quand on a démarré la réflexion sur le statut c'est que j'avais j'avais bon je m'étais projeté j'avais fait deux essais à l'époque le master dans le sujet c'était la sikh donc j'avais bien projeté quelque chose mais au fur et à mesure du groupe des réflexions qu'on a fait pour élaborer pour participer à élaborer le projet de loi il ya d'autres idées qui sont venues et donc donc ça s'est modifié donc pour moi c'est une sécurité de de poser les choses en termes collectifs parce que finalement je me sens pas moi tout seul inventeur